et salut les gars nous voilà pour le premier essai de la petite subaru chassi tt02 on est dans un chantier là j'ai l'habitude donc là déjà on a une petite piste qui est plutôt propre un petit peu de sable mais bon ça va comme ça on va pouvoir tout de suite tester la vitesse de pointe j'ai mis la carrosserie relativement haute j'ai fait exprès là c'est ça va permettre de pas trop l'abîmer je la baisserai après voir si ça frotte pas trop donc déjà on va allumer le gps via le téléphone donc le petit gps il est dedans je sais pas si on va le voir il est installé là dedans lipo 3s à la voir gps sky rc voilà donc on fait un petit peu de temps pour qu'il s'allume voilà donc là on voit que les petits voyants ils sont allumés donc on est bon on faut attendre qu'ils aient les petits qui captent les petits satellites je vais poser téléphone je vais aller brancher mettre la caméra sur la tête et on va aller brancher tout ça donc on allume la radio premier essai j'espère que ça va le faire donc couronne d'origine pignon de 19 mes souvenirs sont bons d'après l'appli on devait être à un petit 45 50 km heure la presse din est branché satellite ça dit quoi satellite on capte satellite donc start donc en toute logique ça devrait être bon voilà les petits ventilos ils tournent direction ok en tournée tour de roue plutôt ok est ce que ça capte c'est tout bon allez mon première impression depuis une part elle est belle je n'ai même pas besoin de régler les trim ok bon allez ok ben voilà ça c'est fait et baptisé voilà pourquoi j'ai mis la carrosserie haute on a le cul qui part voilà une belle ligne droite elle est très 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 survivreuse on prend l'avant hop c'est vraiment l'arrière qui part quand les pneus on accroche quand même pas mal j'ai un peu trop de freinage alors qu'est-ce qu'il dit GPS capte le bluetooth donc stop verdict 52 km heure 52 km heure pour cette petite Subaru ça va c'est pas mal peut-être encore rajouter 5-10 km heure 5 ou 10 km heure en plus ouais ça serait bien ok bon ben c'est bien ça on va aller voir plus loin un peu ce que ça donne on va aller voir plus loin un peu ce que ça donne à oh C'est parti. C'est un peu de sable. C'est parti. 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 Première bus. Ah, ça va. Voilà c'est fait. Deuxième baptême. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En cahouette. Mais si tu accélères, même si le cul il part, tu contrebraques quoi. C'est parti. C'est pour ça que j'ai mis la carrosserie quand même un peu haute. Le cerveau il est pas rapide mais au moins il s'en sort. C'est un cerveau de 20 kg pour rappel. C'est totalement overkill. Donc 10-15 aurait suffi. Moteur pour rappel 3500 kV. Controleur 60 ampères. Pignon 19, couronne d'origine de 70. Et voilà. On était à combien ? 52-54 km heure. 3S. Là j'ai une LiPo 3S 3300 mAh je crois. Un petit truc pas trop lourd. On est à 1,6 kg sur la balance avec la LiPo et la Carro. Tout compris. 1,6 kg, 3S. Ouais. Normalement on a de la patate. Est-ce que c'est la peine d'en mettre plus ? Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça suffit. Ou si je mets un pignon plus gros. Parce que bon. Le moteur il chauffera pas. Là en termes d'autonomie on est plus que cool. Est-ce qu'a lieu ou pas de tirer un peu plus long ? Rajouter deux dents peut-être. Opinion ouais. A voir. Bon ben voilà. Pour un premier essai, elle est pas rayée mais pas choqu'il est enfoncé devant. Après un petit pet. Un trottoir. Un trottoir qui traversait la route. En tout cas, au niveau du montage on est bon. Tout est bon. On aura peut-être que je vois pour trouver des ressorts moins fermes. Des ressorts un peu plus nus. Parce que là j'ai mis des pistons 3 trous. On a mis des chapelons. On s'est mis au maxi de ce qu'on pouvait. Donc en termes de débattement on est bien. Après c'est juste en termes de dureté. Je pense qu'on est un peu dur. Peut-être essayer de l'huile plus souple encore. Mais je pense que là ça sautille. C'est surtout les ressorts qui sont raides. On voit le comportement à sautille. Ça l'aiderait peut-être à avoir le cul qui part moins. Si elle avait une suspension plus souple. Elle aurait tendance à prendre du roulis. Au lieu de déraper. Là il y a les pneus Tamiya d'origine à trompons. Qui sont plutôt bien sur tout terrain. Même sur Goudron. Ils ont une bonne adhérence quand même. Ben voilà. Première essai. Je ne sais pas combien de temps. Là je pense qu'il va falloir une bonne demi-heure d'autonomie. Tranquilou. On va faire un petit stage. Enfin un petit stage là là. Ouais dans le sable. Ouais. Il va hein. Il est quand même. Il est quand même bon. Plutôt réaliste en termes de comportement. J'ai plus de direction à gauche. Je pense que je devrais avoir un caillou de bloqué. Bon ben voilà. Ça signifie la fin. Alors. La fin de l'essai pour aujourd'hui. Elle est sale. Voilà. Il va falloir bien dépoussiérer tout ça. Allez. Je vous laisse. Salut. Et n'oubliez pas. Abonnez-vous quand même. Merci.